Salut c'est Fred, j'espère que tu as la forme, je suis content de te retrouver dans cette nouvelle vidéo que je t'invite d'ores et déjà à partager, et puis je t'invite aussi à t'abonner, comme d'hab, si ce n'est pas déjà fait. Aujourd'hui, en fait, je voudrais, si tu veux, cette vidéo, elle part de... quand je fais les interviews des artisans du bonheur, il y a de plus en plus d'artisans qui me disent mais, et toi, qu'est-ce qui fait ton interview, tu vois, avec tes propres questions, que les gens te découvrent. Et c'est vrai qu'il y a déjà une interview de moi qui a été faite par Antoine, par Antoine, c'est le nom de son frère, par Pierre Panzeverra, désolé Pierre. Et donc c'est une super interview, c'est super cool, je te la mettrai en lien à la fin de cette vidéo. Ou sinon, elle sera peut-être dans une fiche qui apparaîtra en haut de l'écran. Donc déjà, il y a une interview. Et puis, je me suis, bah tiens, je pourrais me prêter au jeu aussi de répondre aux questions que je pose moi-même aux artisans du bonheur. Et donc voilà, d'où cette vidéo que je te fais aujourd'hui. Alors, je ne vais pas te répondre à toutes les questions d'un seul coup, je n'ai pas envie de te faire une vidéo trop longue, bien que je pense qu'elle va être un petit peu longue quand même. Je n'en sais rien, on verra bien. Donc je vais traiter, en fait, les questions comme ça, les unes après les autres, vidéo par vidéo. Régulièrement, je te ferai une vidéo comme ça pour répondre à mes propres questions. Voilà. Histoire que tu me connaisses un petit peu plus. Et puis, voilà, que moi aussi, du coup, je joue le jeu des artisans du bonheur. Donc, la première question, c'est, je t'invite à te présenter et dis-nous brièvement qui tu es. Alors, donc, qui suis-je ? C'est une vaste question. Mais pour faire simple, je m'appelle Frédéric Goyer. Au moment où j'enregistre cette vidéo, j'ai 40 ans. Je suis père d'une fille de 10 ans. Voilà. Je suis en couple. On vit à la campagne. C'est fantastique. Dans un écrin de verdure et de nature qui nous fait un bien extraordinaire tous les jours. Voilà. Je suis thérapeute énergéticien et coach en développement personnel. Ça, c'est mon activité principale dans la vie de tous les jours, si je puis dire. Et puis, depuis peu, puisque depuis, on va dire, officiellement, depuis janvier 2021, je suis web entrepreneur et je dis accompagnateur pour oser vivre sa vie. Voilà. Je me présente dans le monde digital de cette manière-là. Web entrepreneur parce que j'ai décidé, en fait, d'orienter, si tu veux, mon activité. J'ai décidé sur le web, vers le web, ensuite aux événements qu'il y a eu en 2020 avec la crise sanitaire. Je me suis proposé à faire des visioconférences pour accompagner les gens à distance. Et puis, ça faisait longtemps, en fait, si tu veux, que j'avais cette envie comme ça de faire des formations, de proposer des choses sur Internet parce que j'ai envie d'accompagner un maximum de personnes. Voilà. Je n'ai pas envie de me limiter uniquement au côté géographique, si tu veux, à la distance que je peux parcourir avec ma bagnole pour aller chez mes patients. J'ai envie d'aller beaucoup plus loin, d'accompagner un max de gens. Donc, je suis dit, Internet, c'est une super fenêtre, en fait, ouverte sur le monde et qui peut me permettre de proposer mes services à un plus grand nombre de personnes. Voilà. J'espère à des milliers de personnes. Ce serait super. Donc, voilà ce qui m'a donné envie comme ça de me lancer sur Internet. J'ai bossé, j'ai créé une formation. J'ai travaillé dessus pendant une dizaine de mois à peu près. Et puis, je l'ai mise en ligne. Et j'ai donc démarré tout ça là en janvier 2021 avec les vidéos, la chaîne YouTube, où est-ce que je poste une vidéo, quasiment une vidéo par jour. Je dis quasiment parce que ça m'est arrivé de sauter un jour par-ci, par-là. Voilà. Il y a des fois, est-ce que je n'ai pas le temps, tout simplement. Ou d'autres fois aussi, ou très honnêtement, je ne suis simplement pas inspiré. Voilà. Je ne sais pas quoi te raconter. Donc, voilà. Je suis pris dans autre chose. Et du coup, je n'ai pas la tête à faire une vidéo. Voilà pour dire qui je suis. Mon job, la deuxième question, c'est peux-tu nous décrire ton métier et sa principale mission ? Alors, sa principale mission, ça va être très simple. C'est éveiller les consciences. Voilà. Je crois qu'on est tous des êtres d'amour, des êtres sacrés. Et qu'il est grand temps de se réveiller. Voilà. Donc, moi, c'est mon leitmotiv. C'est ce qui me donne le sourire, la joie de me réveiller chaque matin. D'apprécier ce jour de plus dans cette vie. De pouvoir accompagner comme ça un maximum de personnes. Voilà. À s'éveiller en conscience. À prendre conscience de son potentiel. Et donc, comment est-ce que ça se passe ? En fait, les gens qui me contactent sont des personnes qui sont... Pour faire simple, qui prennent conscience que ce qu'elles vivent ne leur convient plus. Alors, elles peuvent en prendre conscience... Elles peuvent avoir des souffrances, tu vois. Souvent, c'est ça. C'est un excès de souffrance psychologique, même physique, parfois. Il y a des personnes qui me contactent parce qu'elles ont des douleurs qui durent depuis un certain temps. Elles ont mal, elles ne se sentent pas bien. Elles ont fait plein d'examens médicaux. Ça ne change rien. Elles ont pris plein de médocs, tout ça. Et il n'y a rien qui change. Et du coup, elles me contactent pour voir avec moi s'il y a moyen de faire quelque chose. Donc, voilà. Généralement, la plupart du temps, on arrive à guérir leurs maux. Parce qu'en fait, je vais aller chercher, justement, je vais les aider, comme ça, les accompagner à mettre en lumière, finalement, le lien de cause à effet. C'est-à-dire que si le corps exprime une douleur, une sensation désagréable, c'est qu'il y a quelque chose qui est sous-jacent, qui est bloqué un jour, tu vois. Une émotion forte, quelque chose comme ça, qu'ils ont bloqué un truc qu'ils ont vécu dans leur vie et puis qui est resté là, bloqué en eux. Et puis, qui s'est renforcée avec le temps, tu vois. C'est un petit peu à l'image d'un cours d'eau, tu vois, on va dire d'une rivière. Tant que tu es dans le cœur de la rivière, tout s'écoule tranquillement, tout va bien. Et puis, il y a des fois, dans le bord de la rivière, il y a de l'eau qui s'engouffre dans des petits recoins et puis qui stagne. Tu vois, ça fait des petites nappes d'eau qui stagne. Et là, on a des charges négatives, d'énergie négative, tu vois, qui peuvent se développer. Et puis, ça croupit, ça sent mauvais, ça devient, ça ne circule pas, tu vois, ça reste bloqué. Et donc, mon job, en fait, c'est d'identifier ces zones, ces blocages, en fait, énergétiques. Et d'aller revenir, d'accompagner comme ça, mon patient, un retour aux sources, un retour, même pas un retour aux sources, mais aussi à la cause principale de leurs maux, de leurs blessures. Voilà, comprendre, l'idée, c'est de comprendre finalement pourquoi je vis ce que je vis et d'en faire quelque chose, de transformer ça. Ok ? Transformer, c'est débloquer cette énergie négative et puis de manière à ce que ça retrouve, la personne retrouve une circulation énergétique fluide, comme ça, tu vois, qu'elle puisse se réaligner et puis être mieux dans sa vie. Et puis, la douleur, en fait, passe toute seule. Le mal-être disparaît puisqu'en fait, on a réglé le problème à la base, à la source. Donc, la manière dont je pratique, c'est très vaste, en fait. J'utilise tout un tas d'outils, que ce soit aussi bien, ça peut être de la PNL, ça peut être des outils de sophrologie, de l'hypnothérapie, beaucoup d'outils énergétiques. Parce qu'en fait, j'ai cette facilité, si tu veux, à lire dans la structure énergétique de la personne que j'accompagne, à sentir ces dysharmonies. J'aime bien prendre l'exemple de l'accord d'ordre de piano. Le mec, il fait tout à l'oreille, c'est-à-dire que note après note, il écoute si la sonorité est bien harmonie, il écoute les harmoniques. Et il règle, comme ça, avec sa clé, la tension des cordes, tu vois, pour réharmoniser l'ensemble du piano. Eh bien, moi, je fais un petit peu la même chose. Je suis attentif à l'harmonique de la personne que j'accompagne. Et je sens, comme ça, ces dysharmonies et je règle avec mes outils, la tension des cordes, justement, pour débloquer, comme ça, des nœuds énergétiques. Et faire en sorte que la personne se libère et se réharmonise, se rééquilibre. Voilà. Donc, voilà, c'est comme ça que je travaille. Ça se passe beaucoup aussi par la communication. On discute énormément. Il y a beaucoup de mises en lumière qui se font au travers de nos échanges. Parce que vu que je sens la structure de la personne, si tu veux, intuitivement, sans rentrer dans les détails, j'ai des questions bien précises qui me viennent. Et je suis donc très à l'écoute de la personne. Il y a des mots particuliers, la manière dont elle prononce ses mots, les traits du visage aussi, la gestuelle, tu vois, tout le non-verbal. La manière dont la personne communique me donne plein d'informations, en plus de sa structure énergétique, qui me permettent de pouvoir revenir sur certains points, sur certains mots, le sens que ça peut avoir pour la personne, tu vois. lui dire, mais qu'est-ce que ça veut dire pour toi, ce mot-là ? Qu'est-ce que ça t'évoque ? Et la personne, en réfléchissant comme ça, peut prendre conscience de certaines choses, et de sa manière de communiquer avec elle-même, en fait. Et finalement, donc, de ses auto-sabotages. Et puis, petit à petit, comme ça, sur un jeu de questions-réponses, eh bien, venir se rééquilibrer, se réharmoniser, prendre conscience de choses qui ont de l'importance pour elles. Et puis, encore une fois, se libérer, se détacher comme ça des choses, lâcher prise. Et après, ça va beaucoup mieux, quoi, tout simplement. Voilà. Donc, oui, j'ai des personnes qui me contactent pour des douleurs physiques, comme je te l'ai dit, mais aussi des douleurs psychologiques, des maux psychologiques. Voilà, en gros, ça ne va pas dans ma vie, je n'ai pas confiance en moi, ou je n'ose pas vivre ma vie. Ou dans mon couple, ça ne va pas, ou je ne sais pas, je suis avec un manipulateur, je n'arrive pas à sortir de l'emprise, ou ça peut être des tas, des tas, des tas de choses. En fait, le plus simple, en fait, c'est de me contacter. Et puis, on en discute, tout simplement. Et je vois ce qu'on voit ensemble, ce qu'on peut faire ensemble. Parce que je suis accompagnateur. J'aime bien ce mot accompagnateur, parce que ce n'est pas moi qui fais le job, c'est mon patient qui fait le job. Donc, moi, je l'accompagne comme ça, sur son chemin de prise de conscience, d'éveil de conscience. Et en mettant comme ça, en lumière, des choses qu'il a pu refouler par le passé, des choses, en gros, dont il n'a pas confiance, eh bien, ça libère comme ça des charges émotionnelles. C'est naturel, ça se fait naturellement. Et d'une séance à l'autre, la personne se relâche complètement. Voilà, comment décrire, est-ce que je peux décrire mon métier et sa principale mission ? Je crois que j'ai fait le tour par rapport à ces questions-là. Est-ce que je pousse un petit peu ? On est déjà à 12 minutes. Allez, je pousse un petit peu à la question suivante, c'est comment est-ce que tu as découvert cette activité ? Qu'est-ce qui t'a amené à l'exercer ? La manière dont j'ai découvert tout ça, en fait, c'est pendant mon enfance. Si tu veux, moi, j'ai grandi dans cet environnement. Ça a commencé quand j'avais 9 ans. Et c'est suite à une rencontre que ma mère a faite, qu'elle a commencé, elle, à s'éveiller en conscience, à suivre un enseignement spécifique sur la connaissance de soi. Et puis, moi, j'étais très curieux. À l'époque, j'avais déjà plein de questions existentielles. Qu'est-ce que je fous là ? Est-ce que Dieu existe ? Quel est l'essence de la vie ? Des trucs comme ça. Et donc, ça a été pour moi l'opportunité d'avoir les réponses à ces questions. Donc, pendant que ma mère se faisait former, en même temps, elle me formait. Elle m'aidait à m'éveiller en conscience. Et puis, au fil du temps, j'ai rencontré plein de personnes qui m'ont aidé sur mon chemin. Je te fais la chose en très, très raccourci. Il y a un truc qui m'est arrivé quand j'étais adolescent. J'ai pris conscience que j'avais pour mission de vie de guider les gens, d'accompagner les gens vers cet éveil de conscience, connaissance de soi. Et ça a été vraiment une forte prise de conscience pour moi. J'avais, je ne sais pas, je crois que j'avais dans les 14 ans, 12-14 ans. Et donc, voilà, j'ai commencé à accompagner les gens de manière indirecte. Puisque quand tu es gamin, aller voir un adulte pour lui dire « Je sens que tu as une dysharmonie, je vais te rééquilibrer. » Tu n'étais pas vraiment pris au sérieux, tu vois. Donc, voilà, je le faisais indirectement. Je sentais leur structure. Et puis, voilà, j'avais des questions qui venaient, des mots, des choses particulières que je leur disais. Je lui posais une question. Ou alors, je faisais une remarque par rapport à ce que l'adulte disait. Et je voyais, je sentais dans sa structure que quelque chose se passait. Et je voyais aussi physionomiquement que les choses bougeaient. Donc, c'est comme ça que j'ai démarré. Et puis, de fil en aiguille, j'ai développé ça, toujours passionné par la connaissance de soi. Je n'ai pas arrêté de me découvrir. Et en me découvrant, la vie qui fait des cadeaux extraordinaires m'a toujours permis de mettre en application directement ce dont je venais de prendre conscience. Ce qui est extraordinaire. Quand tu es là, tu prends conscience d'une nouvelle chose sur toi-même, un nouvel outil, je ne sais pas, comme la clairvoyance, la clairaudience, des choses comme ça. Voilà, des certains soins énergétiques. Voilà, la vie me mettait immédiatement à l'épreuve d'une certaine manière. Me permettait de travailler cet outil, de le développer. Et d'apprendre, encore une fois, à mieux me connaître, à aller encore plus loin, plus au cœur des choses. Puisque, comme c'est quelque chose qui me tient à cœur, comme c'est le sens de ma vie, la connaissance de soi, eh bien, toute ma vie est orientée dans ces directions. Donc, tout ce qui se présente à moi dans ma vie me conduit dans ces directions. C'est le principe de la loi d'attraction. Donc, voilà. C'est vraiment extra. Et puis, de fil en aiguille, je me suis formé. J'ai lu des tas de bouquins. J'ai appris plein de choses. Puis, j'ai continué comme ça d'accompagner pendant longtemps des personnes. de façon indirecte. Jusqu'au jour où est-ce que j'ai voulu officialiser un peu plus les choses. Alors, je commençais à dire que je suis guide. Je ne savais pas trop quel mot mettre dessus. Guide, médiateur, guérisseur, magnétiseur, énergéticien. Je suis passé par plein de noms comme ça. Je ne suis même plus lesquels. Et puis, de fil en aiguille, j'ai commencé à proposer mes services en échange de dons. Et puis après, j'ai voulu faire payer les gens parce que je me suis rendu compte que l'échange de dons, j'avais des gens qui venaient à moi qui voulaient juste être confortés dans leur position et qui ne voulaient pas en fait passer à autre chose, s'éveiller en conscience. Donc, pour sortir de ça, je me suis dit, tiens, le fait de mettre un prix, ça peut amener un engagement. La personne se dit, attends, je paye, donc je veux un résultat derrière. Effectivement, ça m'a amené des personnes comme ça qui étaient dans cette dynamique. Donc, c'était cool. Mais j'étais vraiment pas cher. J'étais à 45 euros. Et j'avais encore ce type de personne qui venait vers moi pour se conforter. Et puis, voilà, de fil en aiguille, mes tarifs ont augmenté pour ces raisons-là. Et puis aussi, arrivé un moment, j'ai voulu vraiment arrêter de bosser dans des entreprises, de passer 9, 10 heures à travailler pour quelqu'un. Je voulais arrêter ça. J'avais l'impression de perdre mon temps et mon énergie. Je voulais arrêter ça pour consacrer tout mon temps et mon énergie à ce que je sais faire le mieux. accompagner des personnes, voilà. Aider les gens à prendre conscience, à s'éveiller en conscience, à libérer leurs charges émotionnelles, à soigner leurs blessures, à être plus en harmonie, plus aligné avec elles-mêmes. Et pour conduire tranquillement vers la joie d'être soi, tu vois, voilà. Prendre plaisir et donner du sens à sa vie, se dire, putain, mais j'ai une vie extraordinaire et j'ai envie d'en profiter, quoi. Voilà. Et donc, voilà, aujourd'hui, je suis à mon compte depuis un certain temps maintenant. Maintenant, je suis même donc web entrepreneur, comme je te l'ai dit. Je me présente donc comme accompagnateur pour oser vivre sa vie sur Internet. Et c'est chouette. Ça prend, ça prend petit à petit, voilà. C'est encore autre chose. C'est un autre monde Internet. C'est une autre façon de communiquer, vraiment. C'est vraiment, vraiment autre chose. Ça m'ouvre des portes. Je rencontre des gens extraordinaires, surtout avec les interviews, les artisans du bonheur. C'est vraiment super. Il y a de l'entraide qui se met en place. C'est vraiment génial. Vraiment génial. Ce qui me permet d'aller encore plus loin, de comprendre encore plus de choses, de me connaître encore mieux. Et du coup, d'aller encore plus loin dans ma pratique, pouvoir proposer encore plus de choses. C'est super. C'est super. Voilà. Voilà. Je vais m'arrêter là. OK. La vidéo fait quand même presque 20 minutes. Si tu l'as regardée jusqu'au bout, merci infiniment. Je viendrai plus tard pour la suite de l'aventure avec quel impact ça a eu sur ma vie. La place que mon job a dans ma vie. Voilà. C'est quand même une place de dingue. Donc, je te parlerai de ça dans une prochaine vidéo. Je te remercie pour ton attention. Je te remercie aussi pour ta présence. pour ton soutien. Voilà. Tous ces commentaires que je peux avoir, les likes, les partages, les gens qui s'abonnent, les gens qui me suivent aussi. Parce que s'abonner, c'est sur YouTube. Il y a des personnes qui... Il y a de plus en plus de gens aussi qui me suivent sur Facebook, entre autres. Donc, c'est cool. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis, ose vivre ta vie. Voilà. Si tu veux prendre contact avec moi, comme d'hab, dans la description de la vidéo, il y a tout ce qu'il faut. Voilà. C'est très simple. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo très, très vite. Normalement, demain. OK ? Prends soin de toi. Ciao.